Prenez un rêve, plus ou moins accessible, l'objectif final est de s'en approcher au maximum. A vrai dire peut-être même le toucher, le vivre, l'expérimenter. Mais qu'arrive-t-il quand le rêve devient réalité ? 3, 2, 1, laissez-moi vous le raconter. Les amis, je viens de vivre une expérience assez folle. Comme vous pouvez le voir, je suis assis au volant de la GTR Nismo de Nissan avec 600 chevaux. 50 chevaux de plus que la version originale et ça envoie du steak. Ça a été une journée exceptionnelle avec la chance d'en prendre le volant. Mais aussi de voir notre instructeur Rudy qui nous a montré ce que pouvait offrir la voiture. C'était juste exceptionnel, un pur bonheur. Nissan GTR Nismo, d'indescendante de la génération Skyline. Voici comment exploser le record de la Nissan GTR de 2017. Ce que j'apprécie beaucoup avec la Nissan GTR et encore plus avec la Nismo, c'est qu'à la différence de certaines marques qui vont vouloir vraiment aller chercher une sorte de sensualité dans l'esthétisme, Nissan a fait avec sa GTR quelque chose d'assez brutal, mais qui cherche plus l'efficacité sur la piste en mode performance. Et en l'occurrence, c'est beaucoup plus marqué sur la GTR Nismo. On a un style qui veut encore permettre d'augmenter la capacité à aller vite. Ici, je suis dans une version un peu particulière de la GTR Nismo. C'est la version N Attack Mode qui permet de perdre encore un peu de poids et donc d'avoir une voiture qui est encore plus capable d'attaquer. Pourquoi faire dans le bling bling quand les performances parlent pour vous ? C'est un peu la philosophie de la GTR et ce n'est pas la version de Nismo qui souhaite changer la donne. L'efficacité au service des sensations, voici la recette et elle fonctionne. Tous les éléments de la GTR Nismo semblent être là pour servir un seul et même objectif, le plaisir au volant dans la recherche de performances. On a un habitacle qui est assez efficace et j'aime beaucoup. Volant avec une touche en Alcantara, on a un écran tactile qui permet d'afficher pas mal d'informations d'un point de vue moteur, technique et option. Et en dessous, trois interrupteurs qui vont vous permettre de prendre le contrôle sur les assistances de la voiture. Ce sont sa configuration moteur pour aller chercher le mode R. Si vous mettez tous les boutons sur R, on a à peu près plus d'aide. Et là, ça devient très intéressant à prendre en main. N'oublions pas que nous étions là pour prendre le volant de cette GTR Nismo. Et à défaut de pouvoir vous en parler directement sur la piste, voici mes impressions. C'est vraiment agréable d'en prendre le volant parce que c'est puissant, brutal et véritablement efficace. Et à mon niveau, j'ai pu me faire plaisir et également voir qu'il y avait vraiment beaucoup de marge de manœuvre pour aller encore plus loin. C'est-à-dire qu'un très bon pilote sera en mesure d'aller chercher les courbes encore plus fortes, mais véritablement plus fortes. On peut accélérer partout et la voiture ne bronche pas et vous dit, vous pouvez encore y aller. C'est très intéressant et on aurait voulu y aller encore un peu plus. Mais il faut prendre du temps pour exploiter totalement la voiture et on ne va pas faire trop de folie. Rudy était là pour nous aider sur ce point et ça a eu le don de vous montrer réellement que la voiture est très efficace. C'était un pur plaisir. Il y a une marge de progression de fou. C'est-à-dire que si on mettait un véritable pilote au volant de cette voiture, il pourrait faire des choses dingues et surtout s'amuser. Et nous aussi, je vois que si on avait eu le temps, après il y a les limites d'un essai habituel qui font qu'on n'a pas le temps d'être là et d'apprendre pendant des heures à conduire cette voiture. Mais il y a eu un petit moment où j'ai senti la voiture qui est légèrement partie, qui est en dérive. Vous avez juste à corriger au volant, elle se replace toute seule. Il n'y a pas un moment où vous paniquez complètement et vous vous dites, qu'est-ce qui se passe ? C'est un pur plaisir et ça pousse. Vous pouvez la mettre en courbe et continuer à accélérer. La voiture ne bouge pas et vous fait clairement comprendre que ça va être accepté et que vous allez pouvoir encore aller pour loin. C'est une véritable voiture qui vous permet d'apprendre. Ça a été plaisant et c'est ce sentiment de puissance. J'ai eu la chance de faire un launch control avec. C'était sur une distance relativement courte mais ça permet un peu de voir la poussette qui peut être développée. Et quel bonheur. Franchement, c'était de la bombe. Ça fait véritablement plaisir et je me suis vraiment amusé. Vous savez, on a tendance à avoir des petites légendes dans notre vie de passionné automobile. La GTR en a fait partie. On pense évidemment à Fast & Furious, etc. Les Need for Speed qui nous ont fait découvrir cette voiture au fil des années. Notamment Grand Tourismo avec ses 75 000 gouttes GTR. Et enfin pouvoir en prendre le volant et pouvoir confirmer que c'est une voiture excellente avec des capacités qui offrent un niveau de plaisir impressionnant. Je ne peux pas en demander plus. Donc automatiquement, j'ai envie de dire merci à Nissan pour cette expérience. J'aimerais pouvoir la prendre encore plus longtemps. Malheureusement, ce n'est pas possible. Mais déjà, on a eu la chance d'en prendre le volant. J'espère avoir partagé cette expérience au mieux avec vous comme d'habitude. Vous savez que vous avez le droit de vous abonner, de me poser des questions sur la voiture. Tout ce que vous voulez, on essaye de vous offrir toujours plus de vidéos. Je vous dis salut à tous. On se voit bientôt. On fait des rêves et on les réalise. Et soyons réalistes, parfois l'expérience peut se transformer en déception. Mais la GTR Nismo est à la hauteur de son style, sans paillettes, juste dans une intelligente brutalité qui oblige à en redemander jusqu'à atteindre ses limites ou les vôtres. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501